13 astuces pour mieux gérer son argent et le faire frottifier. Dans cette vidéo, je vais te partager 13 astuces que tu peux mettre en place dès cette année afin de pouvoir mieux gérer ton argent. Car comme tu le sais, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si tu ne gères pas bien tes finances personnelles, ça va être très compliqué de mettre sur pied tes projets, que ce soit des projets d'entrepreneuriat, d'investissement ou même des projets personnels. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu, donc tu as le pouce bleu juste en dessous. Tu mets juste un pouce bleu, ça prend deux secondes car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Donc j'attends un, deux, thanks. Tu nous laisses également un commentaire, on y répondra directement. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs heures de formation offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Dans cette vidéo, nous allons voir 13 astuces que tu peux mettre en place dès à présent afin de pouvoir mieux gérer ton argent. Donc, comme je l'ai dit dans maintes vidéos, j'ai beaucoup de personnes que je connais, même des amis très proches à moi qui gagnent entre 5 et 10 000 euros ou dollars par mois et qui ne savent tout simplement pas gérer leur argent. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment revenir aux fondamentaux des finances personnelles. Donc, je t'invite vraiment à prendre note et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La première astuce consiste en quoi? Ça consiste à se payer en premier. Ça veut dire quoi se payer en premier? Je vais donner un exemple. Tu gagnes 2 000 dollars ou 2 000 euros par mois, il faut absolument que tous les mois, tu mettes de côté au moins 30 % de ton salaire. Donc, avant même de payer ton loyer, avant même de payer tes factures, avant même de régler quoi que ce soit, tu te crées un virement automatique qui va de ton compte courant, donc ton compte chèque à ton compte d'épargne de l'ordre de 30 %. Donc, c'est ça qu'on appelle se payer en premier parce que des fois, les gens se paient en dernier. Donc, c'est toi qui dois d'abord te payer en premier dans le sens où tu mets ton argent de côté dès que tu reçois ton salaire avant de régler toutes les autres dépenses. Ça va te permettre de te discipliner et de petit à petit commencer à créer un petit fonds de sécurité, un petit fonds d'investissement qui va te permettre de mettre sur pied tes différents projets. La deuxième astuce consiste en quoi ? Ça consiste à prendre un crédit de plus de 30 ans. Donc, si demain tu achètes ta résidence principale, tu as tout intérêt à emprunter sur la durée la plus longue possible. Donc, ça te permet de lisser tes mensualités et donc d'avoir des mensualités moins élevées. Ça va également te permettre d'avoir un reste à vivre plus conséquent. Beaucoup de personnes qui achètent leur résidence principale, ils se précipitent à vouloir soit la payer cash, soit la payer en 10 ans, 15 ans. Pourquoi ? Vaut mieux prendre son temps, avoir le maximum de cash flow nécessaire pour derrière pouvoir réinvestir. Donc, demain, si tu es mené à emprunter pour acheter ta résidence principale, essaie d'avoir le financement le plus long possible. Et ce même dans tout type d'investissement, dans tout type d'achat, que ce soit pour ton auto, que ce soit pour un téléviseur, tu essaies d'avoir la durée la plus longue car ça te permet vraiment de garder du cash au maximum à ta disponibilité pour pouvoir saisir de bonnes opportunités s'il y en a. La troisième astuce que tu dois prendre en compte, c'est de tout simplement quoi ? Ta résidence principale ne l'achète que si tu prévois de rester au moins 4 ans dans ta résidence principale. Parce que si tu achètes une résidence principale avec pour but de vouloir déménager dans moins de 4 ans, honnêtement, ça ne va pas être très intéressant pour toi d'un point de vue financier parce que ça va te demander déjà beaucoup d'argent peut-être en termes d'apport, également peut-être en termes de temps aussi, tu vois, donc le fait de faire les démarches, etc. Vaut mieux acheter ta résidence principale lorsque tu sais que tu vas être stable pendant au moins 4 ans. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je n'ai pas acheté de résidence principale. Enfin, j'en avais acheté une en France et justement, ça m'a coûté cher parce que c'est une résidence principale dans laquelle je n'avais pas prévu de rester plus de 4 ans. Je suis resté à l'intérieur un an. Je l'ai tout de suite mis en location et depuis, au moment où je te parle, je suis toujours locataire de ma résidence principale. Donc, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Pourquoi ? C'est parce que je ne suis pas encore prêt à rester plus de 4 ans au même endroit. Donc, généralement, je déménage tous les 2-3 ans à peu près. Je change d'appartement ou je change même de pays, par exemple. Là, prochainement, je vais aller passer à peu près 6 mois en Afrique et 6 mois en Asie. Tu t'imagines bien que je n'ai pas trop d'intérêt à acheter une résidence principale maintenant. Donc, j'achèterai ma résidence principale le jour où je me posais, fonder ma famille, etc. Donc, c'est là que je pourrai acheter une résidence principale. Donc, si toi, tu ne comptes pas rester dans ton logement plus de 4 ans, je te conseille de ne pas acheter de résidence principale et de plutôt investir et être locataire de ta résidence principale au même titre que moi. La quatrième astuce que tu dois mettre en place afin de pouvoir tout simplement te générer plus d'argent, c'est de tout simplement posséder des biens en longtemps. Je te donne l'exemple de ce téléphone. Ce téléphone, c'est un téléphone que j'ai depuis 2012. 2012, tu vas me dire oui, il est vu, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais, contrairement à d'autres personnes qui changent de téléphone tous les ans, alors que des fois, peut-être les téléphones, ils sont neufs, tu vois. Bon, j'ai deux téléphones. Ça, c'est mon téléphone français et le téléphone qui me filme, c'est mon téléphone canadien. C'est sûr que ça m'aide pour bien entretenir celui-là, mais c'est pour te dire que plus longtemps j'ai possédé ce téléphone, moins j'ai sorti d'argent, en fait. Et des fois, les personnes, elles sont plutôt prises par des effets de moi. Donc, voilà, dernier téléphone qui sort, tu achètes le dernier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, quand je vois le coût qui est mis, par exemple, dans des iPhones tous les ans, clairement, depuis à peu près 5-10 ans que les iPhones sont disponibles, c'est le prix d'une mise de fonds, en fait. C'est le prix d'un apport. Donc, si tu lui dis que tu dépenses 1000 euros par an pour un nouveau téléphone, c'est énorme. Alors que si tu lui dis, OK, j'achète quelque chose de bien, de qualité, mais qui va durer 3, 4, voire 5 ans, là, tu vas gagner de l'argent. Et ça, c'est ce que tu dois faire avec tout. Que ce soit ton ordinateur portable, que ce soit même ta voiture. Ça sert de changer de voiture tous les ans. Prends une bonne voiture à bon prix, bien cher, qui va te durer peut-être 5 ans, voire plus. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu vas devoir renouveler. Au lieu de changer tout le temps, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, la quatrième option, c'est de posséder longtemps les choses en fait. Mais ce que tu dois posséder doit également être de qualité. Donc, assure-toi d'acheter quelque chose de qualité qui va te permettre de ne pas avoir à revenir dessus pour peut-être réparer ou pour changer parce que ce n'est pas de très bonne qualité. La cinquième chose que tu dois savoir afin de pouvoir mieux gérer ton argent et le faire fructifier, c'est concernant la résidence principale. Sache que la résidence principale, ce n'est pas un investissement. Il y a beaucoup de personnes, près de 80% des acheteurs, qui pensent faire l'investissement du siècle, pensent que la résidence principale, c'est le meilleur investissement. On va toujours te dire, va à l'école, fais de bonnes études, trouve un bon boulot, achète une belle maison, achète une belle voiture et voilà. En gros, c'est ça l'accomplissement de la plupart des gens sur Terre. Non, la résidence principale, ce n'est pas un investissement dans le sens où ta résidence principale ne te génère pas de revenus. Tout ce qui ne te génère pas de revenus, ce n'est pas des investissements, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant même de penser à acheter ta résidence principale? C'est de d'abord investir en immobilier ou investir dans des actifs. Donc, ça peut être la bourse, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être même investir dans des entreprises ou pourquoi ne même pas racheter des entreprises qui, ces différents leviers, vont te générer des revenus passifs. Et c'est avec ces revenus passifs que peut-être tu vas tâcher ta résidence principale ou même louer une résidence principale. Quand je t'ai dit tout à l'heure que moi, je suis locataire de ma présidence principale, je t'imagine bien que c'est mes revenus de mes différentes autres sources de revenus, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat et autres placements qui paient mon loyer et même qui paient mon train de vie. Donc, c'est la même chose que tu dois te dire également pour ta résidence principale. Donc, le jour où tu voudras t'acheter une résidence principale, il faut que ça vienne peut-être d'un investissement ou de l'argent que tu as gagné lors d'une transaction ou lors d'un business en fait. Mais il ne va jamais mettre ton propre argent payé pour une résidence principale. car ce n'est pas un investissement, clairement. La sixième astuce que tu peux mettre en place dès à présent afin de te générer plus d'argent, c'est de tout simplement utiliser les services d'un courtier. Donc, quand je dis courtier, c'est même de plusieurs courtiers afin de pouvoir t'aider dans ton investissement immobilier. Tu dois passer par un courtier immobilier et également par un courtier en prêt immobilier. car ces deux personnes vont pouvoir t'aider à faire un effet de levier, c'est-à-dire de par un courtier, tu vas pouvoir accéder à plusieurs propriétés en même temps et de par un courtier en financement, tu vas pouvoir accéder à plusieurs demandes de financement en même temps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans le cadre de nos programmes, c'est qu'on accompagne les investisseurs à faire leur première voire même deuxième acquisition avec notre réseau de courtiers. Donc, on a à disposition des dizaines de courtiers sur le terrain qui les accompagnent sur le terrain afin de les aider à avoir plusieurs propriétés. Et on a également des courtiers hypothécaires qui vont démarcher plusieurs banques à leur place. Donc, que de passer par une banque par exemple, tu viens au courtier, tu auras ton champ de tirer sera plus large. Tu pourras peut-être viser 20 banques via l'intermédiaire de ce courtier-là. Donc, franchement, travailler avec un courtier, c'est quelque chose de très important qui va te faire gagner du temps et qui dit temps, dit également argent. Donc, le point numéro 7, j'appelle ça GAMBLE. Ne jamais jouer avec ton argent. Moi, j'ai bon nombre d'amis et connaissances à moi, potes, etc. qui sont des adeptes du pari sportif. Donc, ça, c'est vraiment la pire arnaque, c'est-à-dire tout ce qui est loto, etc. Tu te dis quand même que ta probabilité de gagner est... c'est-à-dire la probabilité de gagner au loto, elle est moins élevée que ta probabilité de mourir. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu l'arnaque de ce truc, en fait. C'est clairement de l'argent jeté par la fenêtre. Prends plutôt cet argent et prends également l'énergie que tu mets à réfléchir, quelles sont les combinaisons, les pronostics, etc. Prends plutôt ce temps-là pour peut-être te former, pour apprendre de nouvelles, de nouveaux skills qui vont te permettre de te marketer sur un marché où il y a de nombreuses opportunités. Prends ce temps-là pour te former peut-être à l'immobilier et prends l'argent que tu paries pour peut-être acheter des livres qui vont te permettre littéralement de peut-être doubler, tripler même tes revenus en l'espace de quelques années. Donc, clairement, ne pas jouer avec son argent parce que tout ce qui est jeu d'hasard, etc., c'est... Déjà, ça te fait perdre de l'argent, premièrement. Ça te fait perdre du temps et aussi, ça ne t'éduque pas. Tout ce qui est argent facile, moi, je n'y crois pas trop. Donc, quand moi, je vois des personnes parier, je trouve ça vraiment... Enfin, je ne suis pas là pour juger mais je trouve ça vraiment inutile. En tout cas, à mon niveau, c'est quelque chose que je ne ferai jamais que j'ai même... J'ai parié quelques fois lorsque j'étais étudiant parce que je n'avais pas le choix que de parier sur des matchs pour pouvoir payer mes loyers. Mais à part ça, je n'ai jamais parié sur des matchs ou même... Et encore moins j'ai joué l'auto. Je n'ai jamais joué l'auto de ma vie et je n'y j'aurais même jamais. Même si on me dit qu'il y a 15 millions à gagner derrière, je préfère prendre le temps de gagner mes 15 millions parce que les 15 millions... Comment gagner 15 millions ? Je vais l'apprendre. Vous savez que même si demain, je perds les 15 millions, je saurais comment faire au moins 1 million. Mais quelqu'un qui va gagner, je ne sais pas, 10 millions au loto et qui n'est pas prêt, qui n'a pas d'éducation financière, cette personne va faire faillite et va lui dire de refaire 10 millions sauf si elle gagne encore au loto, ce qui m'étonnerait, ce ne sera pas le cas. Donc franchement, tout ce qui est jeu d'argent à bannir. La huitième chose que tu dois mettre en place afin de pouvoir générer plus d'argent, c'est tout simplement éduquer tes enfants à l'argent en fait. Donc tout ce qui est éducation financière. Moi, j'ai quelque chose à te recommander aujourd'hui, c'est le jeu Cashflow de Robert Kiyosaki. Cashflow, c'est un jeu de rôle qui te permet en fait, c'est un peu comme le Monopoly mais version liberté financière si je peux dire. Donc c'est un jeu qui va t'apprendre à comment gérer ton argent, comment faire des placements, comment investir dans l'immobilier, acheter des hôtels, etc. Donc clairement, que de donner des jeux de société genre où il n'y a pas de but précis. Genre des jeux, soit les jeux genre le Ludo, le Damien, etc. Les échecs. Offre à tes enfants Cashflow de Robert Kiyosaki et ça va lentement mais sûrement les éduquer à mieux gérer leur argent et ça va les préparer pour l'avenir. Et c'est un jeu auquel moi je joue des fois avec mes petits cousins. On joue à ça et clairement, je vois en eux comment ils s'éveillent. Ils sont plus éveillés que la plupart de leurs amis. Donc Cashflow de Robert Kiyosaki, je te recommande ce jeu-là. Il est énorme et moi j'y joue souvent parce que ça me rappelle certaines bases en fait et tu verras que même toi, je te recommande d'y jouer parce que tu verras que tu vas apprendre énormément de ce jeu-là tout en ayant du plaisir avec tes enfants par exemple. Donc clairement, pour moi, c'est un bon moyen également de préparer la relève et de préparer les personnes qui vont et de préparer ta succession en fait. Donc tes héritiers qui vont potentiellement hériter de tes biens immobiliers lorsque tu auras bâti ton empire immobile. Le neuvième point, c'est de ne pas dépenser aujourd'hui l'argent que tu auras peut-être demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne va jamais prendre de crédit à la consommation. Ne va jamais prendre de prêts personnels pour investir dans des futilités en fait. C'est-à-dire prendre de l'argent par exemple, prendre un crédit, emprunter de l'argent pour une sortie, emprunter de l'argent pour voyager, emprunter de l'argent pour se payer par exemple une voiture, emprunter de l'argent pour se payer des vêtements. Moi, j'ai vu des personnes qui empruntent de l'argent pour se payer des vêtements. Ne va jamais faire ça car tu n'es même pas sûr d'avoir cet argent-là demain. Tu peux prendre des prêts personnels. Moi, je l'y fais. Tu peux prendre des prêts personnels pour investir. Moi, par exemple, j'ai pris des prêts consos pour investir en immobilier. J'ai pris des prêts étudiants pour investir en immobilier. Là, ça fonctionne car derrière, il y a un retour sur investissement. Alors que si tu prends de l'argent pour partir en vacances, là, c'est comme si tu te tires une balle dans le pied. Ne prends jamais de l'argent du futur que tu n'es peut-être même pas censé gagner ou peut-être que tu ne vas pas gagner. Moi, j'ai vu des personnes genre, il emprunte 1 000 euros à son pote pour acheter un téléphone mais il n'est pas sûr de pouvoir avoir les 1 000 euros d'ici 3 mois, par exemple. Donc, clairement, tu peux le faire peut-être si tu as l'argent de côté. Là, ça peut être intéressant parce que ça te permet de garder du cash mais ne va jamais emprunter tête baissée comme ça sans te dire comment est-ce que je vais faire pour occuper l'argent et encore plus, ne va emprunter uniquement si tu veux investir. Là, c'est d'accord mais si c'est pour acheter des passifs, ce n'est même pas la peine et crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Donc, bannis cette pratique de tes habitudes car ça va te faire gagner énormément d'argent et même, honnêtement, ça va te sauver l'avis parce que si tu rentres dans un engordonnage de surconsommation, de tout le temps prendre des dettes par-ci par-là, prendre une dette pour rembourser l'autre, etc., tu t'y perds. La dixième astuce que tu peux mettre en place, c'est de tout simplement rembourser les dettes qui ne te rapportent pas d'argent. C'est-à-dire rembourser les dettes de biens qui ne te rapportent rien. Je te donne l'exemple d'une voiture. Est-ce qu'une voiture te rapporte de l'argent ? Non. Donc, si aujourd'hui, tu as un crédit auto et que tu as la possibilité de payer ce crédit-là, paie-le. Si tu as un crédit pour ta télé et que tu as la possibilité de payer ta télé au cash, paie-la. Idem pour ton téléphone, etc., etc. Car ça va te permettre de quoi ? Ça va te permettre de supprimer toutes ces mauvaises dettes-là pour les transformer en bonnes dettes. J'entends par là, par exemple, investir en immobilier. J'entends par là, par exemple, investir dans des programmes de formation qui vont t'apprendre comment investir en immobilier. Investir dans des connaissances, dans des livres, aller à des rencontres. Tout ça, c'est de l'investissement. C'est du capital intellectuel, capital social. Appelle-le comme tu veux que tu emmagasines et qui va te permettre littéralement de pouvoir atteindre tes objectifs. Clairement, tout financement qui ne te rapporte pas d'argent, ça ne sert strictement à rien. ça ne fait que polluer tes finances, ton compte, etc. Et ça te éloigne petit à petit de tes objectifs. Tu ne te rends pas compte, mais tu regardes juste peut-être depuis quand tu paies ta télé, depuis quand tu paies ton auto. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont pris une auto trop chère à crédit, alors qu'elles auraient pu peut-être acheter une auto peut-être à, je ne sais pas, 5 000 dollars cash, elles sont allées prendre des autos à 50, 60 000 dollars qui aujourd'hui les bloquent. J'en ai rencontré énormément. Des personnes qui n'ont même pas les moyens de se payer une auto comme ça. genre des voitures à 50 000, 60 000 dollars qui les prennent quand même et qui demain, lorsqu'elles vont demander du financement pour investir en immobilier, on leur dit monsieur, madame, vous êtes trop endetté. Donc honnêtement, moi j'encouragerais toutes les personnes qui ont des grosses voitures par exemple, qui ne servent à rien, de les vendre, rembourser le prêt, tu t'achètes une voiture de merde, même si tes amis se moquent de toi, ce n'est pas grave, mais tu sais ce vers quoi tu t'en vas. Demain, ton cash flow paiera la voiture de tes rêves. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est le crédit personnel, donc crédit à la consommation, prêt personnel. Donc ça revient au point 9 ou au point 10, je ne sais plus où j'en étais, mais ça revient au point où je te disais de ne pas prendre l'argent que tu ne peux pas rembourser. Au niveau du crédit à la consommation, ne prends pas de crédit à la consommation justement pour acheter des passifs. Prends des crédits à la consommation si ça peut te permettre d'investir en immobilier. Si demain, on te dit qu'il faut 10% d'apport pour pouvoir investir en immobilier et que tu ne les as pas, là, tu peux prendre un prêt à la consommation pour le justifier comme apport. Ça te permet de gagner du temps. Si ça te prend, par exemple, un an pour avoir 10K de côté, tu vois que si tu prends un crédit à la consommation de 10K qui va te permettre d'investir en immobilier, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu viens de gagner un an et tu peux le faire et ça, tu peux le faire plusieurs fois même à l'infini. Donc, à chaque fois, tu gagnes en temps et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me permet littéralement d'acheter des biens en avance parce que je prends l'argent que je n'ai pas encore pour pouvoir investir en immobilier. Mais je sais qu'après l'argent, je vais le récupérer soit via l'épargne que je mette tous les mois soit en revendant un bien ou en refinançant le bien. La treizième astuce et ou stratégie que tu peux mettre en place afin de gagner plus d'argent, c'est de payer content. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, la plupart des services par exemple ou même des produits ou autres, des fois, tu as des modalités de paiement. C'est comme nous, par exemple, nos programmes, il y a des modalités de paiement. Il y a des paiements en une fois, trois fois, six fois par exemple. Dans ce cas-là, si tu as le cash pour payer one shot, je te conseille de payer one shot. Ça, ça va pour tous les produits et services. Parce que le fait de payer une fois, des fois, ça va te permettre d'avoir des rabais. Ça va te permettre de te débarrasser d'un certain stress. Ça te permet tout simplement de payer moins cher parce que moi, je te donne un exemple. la plupart des programmes ou même services que je prends, lorsque je paie en une fois, il y a toujours des rabais. Soyez un avantage, soyez un bonus, etc. Et même si la personne, si le service ou le produit auquel tu veux souscrire, si on ne te propose pas de payer en une fois, demande quand même. Et je peux te garantir que ça va ranger peut-être la personne qui te fournisseur de produits et services parce que le fait de payer en une fois, ça lui fait entre guillemets une grosse rentrée d'argent et il sera confortable de te faire peut-être un rabais de tel pourcentage ou peut-être de t'offrir quelque chose en plus en fait. Et indirectement, ça te fait gagner plus d'argent. Moi, tous mes produits, je les prends toujours one shot et lorsqu'il n'y a pas de demande, lorsqu'on ne propose pas de payer en plusieurs fois, je lui demande toujours et si je peux en une fois, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réduction par exemple? Ça, je le fais avec des formations, je les ai fait avec des coachings, j'ai fait ça avec des fois, il y a des circuits de voyage, je paie en une fois alors que peut-être ils proposent de payer en trois fois. Donc, il y a pas mal de choses comme ça et j'ai gagné énormément d'argent. Idem pour les logiciels. Par exemple, j'ai des logiciels dans mon entreprise, rien qu'en logiciel, ça me coûte à peu près par mois, ça me coûte à peu près dans les 500 euros par mois pour juste faire tourner les logiciels. Et il y a certains abonnements qu'on m'a proposé de façon annuelle. Donc, clairement, en me proposant de payer l'abonnement annuel pour mes 25 collaborateurs, ça m'a fait gagner 15%. Et ça, je peux te le dire, je l'ai fait pour Slack, je l'ai fait pour Zoom, je l'ai fait pour Zapier, enfin, pas mal de logiciels comme ça. Je paie directement à l'année. C'est sûr que ça te fait sortir beaucoup d'argent d'un coup, mais honnêtement, tu économises beaucoup sur la durée. Donc, payer comptant, honnêtement, très peu de personnes le font, ni l'acceptent. Mais moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire systématiquement, surtout lorsque je sais qu'il peut y avoir un service en plus ou même un rabais. Donc, voilà, c'était les 13 astuces que tu dois mettre en place dès à présent afin de pouvoir mieux gérer ton argent et le faire fortifier. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker pour l'algorithme. Je t'invite également à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, tu auras juste en dessous accès à une masterclass totalement au fait où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier en ce moment malgré cette période de crise. C'est Florian de Global Investisseur et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.